Bonsoir la France Inter, bonsoir Strasbourg ! Oh là là, ça me donne envie de dire bonsoir à toute l'Europe. Ça va être trop long. C'est la Belge en moi qui parle, oui. Parce qu'en France, j'ai parfois l'impression que les élections européennes, certains voudraient en faire un test national. Quand un politique hurle « La République, c'est moi ! », il ne faut pas s'étonner qu'après, des Français pensent que l'Europe, c'est eux. Alors, au RN, c'est pire. Pour eux, l'Europe, c'est la banlieue de la France. Alors, je trouve que parfois, vous, les Français, quand même, vous utilisez les Européennes pour se défouler sur tout ce qui ne va pas en France. C'est-à-dire que pour se calmer les nerfs, il y en a qui cassent des assiettes. Les Français, ils votent aux Européennes. Et après, on me demande encore pourquoi je reste dans ce pays. La fascination, les amis ! La fascination ! En plus, j'ai noté que vous aimiez bien voter pour faire barrage à l'extrême droite. Alors là, allez-y, faites-vous plaisir, parce qu'en Europe, l'extrême droite, elle est vraiment partout. Enfin, ici, on est à Strasbourg. Vous vous êtes très impliqués. Je suis sûre que vous connaissez par cœur le nom de nos députés européens. Ah ben oui, vous les croisez dans le tram en partant au boulot, non ? Alors, il est sympa, Christophe Groudler ? Je n'invente pas, il existe. Pourtant, vous devriez vous intéresser à l'Europe. Vous avez la chance d'avoir Jean-Noël Barraud, ministre des Affaires européennes, bon sang ! Et les jeunes, les jeunes ! Les partis font des efforts pour les encourager à voter. Glucksmann, il est sur les réseaux sociaux. Les Verts, leur thème parle à la jeune génération. Et à Renaissance, pour dynamiser leur liste, ils vont intégrer François Bayrou. Chacun ses techniques, je ne juge pas. Macron, quand il veut redynamiser, il pense Bayrou. Quand il a un coup de mou, il boit une tisane, pour se donner du peps, vous voyez ? Alors, en Belgique, nous, pour attirer la jeunesse, c'est simple, on l'oblige à voter à partir de 16 ans. Oui, on oblige les jeunes à voter, oui, mais en France, on les oblige à chanter la Marseillaise en faisant des pompes aux essais nus. Chacun sa méthode, hein ? Donc, je propose ici, à Strasbourg, de lancer un appel à la jeunesse européenne, pour qu'elle s'exprime dans les urnes le 9 juin. Moi, tu me donnes un pupitre, un micro à Strasbourg, je me sens pousser des ailes, hein ? Jacques Delors, sors de ce corps ! Alors, je me lance, je me lance dans cet appel du grand dimanche soir à la jeunesse européenne. Certes, l'Europe est surnommée le vieux continent, mais faisons en sorte qu'elle ne devienne pas le continent des vieux ! Voilà, moi j'adore célébrer l'Europe ! C'est l'occasion pour moi de crier en toute détente, « Vive Bruxelles ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada